Dernière heure de l'émission du mercredi 21 février 2024 avec Maurice, Céline de Paris, Catherine d'Arcachon et Sébastien de Pérol. Le spectre de la guerre. Que se passerait-il si la Russie attaquait la France ? Selon Sébastien, qui travaille au commissariat des armées, notre avenir dépendrait en grande partie du nouveau président américain élu en novembre 2024. Ce serait alors qui tout double. Sébastien posera la question de savoir qui serait prêt à prendre les armes et défendre son pays. On parlera du service militaire et l'état d'esprit qu'on adopte en le faisant. Céline soulève la question des règles de guerre. On parlera du manque de médecins dans la campagne et les petites villes françaises. On parlera ensuite de l'éducation des enfants en France, le désarmement des parents face à leurs enfants, la déresponsabilisation générale. La communication non-violente, un nouveau concept ou pensée romantique ? Ça marcherait dans les quartiers difficiles ? On reviendra sur la guerre. Nous ne connaissons pas la guerre et nous ne sommes pas prêts. Dans notre société devenue incontrôlable, former des jeunes au métier militaire par le biais du service militaire ne serait pas une solution. Pour finir cette émission, on parlera de l'immigration non choisie et illégale et du flou artistique autour de ce sujet en France. Nous avons les règles, mais nous ne les appliquons pas. Bonne écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Allez-y Sébastien. Oui, je voulais réagir parce que je ne vous cache pas que mon travail, je travaille avec le ministère des armées et je les audite pour que vous sachiez tout. Ah d'accord. Et j'entends bien ce que vous dites et vous avez raison sur tout ce qui a été exprimé, l'armée française a bien compris que si la Russie attaquait l'Europe, on n'était pas prêts. Oh putain, mon dieu. On serait pas prêts. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'armée française, avec les anglais en Europe, on est la seule armée en Europe qui est encore opérationnelle et qui est capable d'intervenir ce défi. Comme on l'a fait en Afrique ou ailleurs. Alors, je comprends qu'on puisse regarder l'armée française en se disant qu'on n'est pas prêts. Mais de ce que j'en vois, on est quand même les seuls, hélas, en Europe à pouvoir réagir si on est envahi, même s'il est évident que ça ne suffira pas. Et tout ce que vous avez dit sur l'armée russe qui pourrait envahir, ils en ont conscience. J'étais encore aujourd'hui dans une base militaire qui préparait les armes pour l'Ukraine et compagnie. Et en effet, je ne vous cache pas que les officiers que je rencontre me disent clairement que si on rentre dans la même guerre en Ukraine que ce qu'il peut y avoir en France, en quasiment 15 jours, on serait balayé. Ah oui, c'est sûr. Et on ne pourrait pas faire face au déferlement russe. Et que bon, même si l'armée française est un camp perfectible, bon, on a encore des moyens opérationnels. Mais ce qui est plus problématique, c'est que si on prend un peu de recul, si Poutine a vraiment voulu envahir l'Ukraine rapidement, il aurait envoyé une petite bombinette nucléaire sur Kiev et il aurait envahi concrètement l'Ukraine et rapidement. Il ne l'a pas fait. Ce qui signifie que maintenant, les conflits vont un peu évoluer et que la guerre qu'on a en Ukraine qui risque de se rapprocher chez nous, ça ne sera plus forcément une guerre atomique, mais ça va être une guerre de tranchées où il y a, moi je l'ai compris de ce que m'ont dit les officiers, il y a quasiment 2000 obus qui tombent par jour sur l'Ukraine. Ce qui est inconcevable. Je pense qu'on ne peut pas imaginer. C'est un obus toutes les 10 secondes. Voilà. Mon Dieu. Mais en même temps, pour pouvoir faire ça, il faut avoir la mentalité qui va avec. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne se disent pas, oui, on va épargner les civils, on va faire je ne sais pas quoi, les mecs, ils envoient leur bazar, ils font des cratères dans les immeubles. Ce que nous, ce que notre morale nous empêcherait de faire si jamais on était attaqué, parce qu'on pourrait se dire, voilà, avec nos ogives, machin truc, on tombe tout vers Moscou, on envoie notre pluie de cigarettes chez eux. Mais nous, on se dira, oui, mais les civils, truc, donc on aura des scrupules, si tu veux, à faire ce que les autres font dans la guerre. C'est ce qu'on reproche. C'est ce qu'on reproche à Poutine, c'est ce qu'on reproche à Netanyahou. C'est-à-dire qu'à un moment, les mecs, ils font la guerre, ils tirent sur les civils, ils tirent sur les enfants, ils tuent tout le monde, quoi. Ils ne se demandent pas s'ils tuent que les militaires. Ah, complètement. Ils n'auront aucun état d'âme. Poutine, il faut le savoir, envoie ses troupes et il y a 1200 morts par jour. Donc pour un Ukrainien qui est mort, il y a 10 ou 15 Russes qui meurent et c'est 1200 morts par jour. C'est inconcevable. Nous, en France, on forme les militaires ukrainiens et on les forme pour le front. Et les retours qu'on en a, c'est quelque chose qui était, comme tu l'as très bien dit, inconcevable il y a encore 10 ans, quoi. Incompréhensible. Et quand on regarde, nous, sur quel front on était intervenu, au Mali, à Barkhane ou en Afghanistan, c'était une guérilla, c'était pas grand-chose. Il n'y avait pas en face une puissance telle qu'on avait pour la Russie. Mais moi, je suis inquiet parce que je me demande, par rapport aux élections américaines, ce qui va se passer. Et quand on aura un Trump à la tête de l'armée américaine, ça va être quitte ou double. Soit il va dire, en effet, je m'en fous de l'Europe, vous me ferez raser. Ou soit Trump va se dire, on va aller jusqu'au bout. Et si on va jusqu'au bout, la crainte qu'on a tous, et je parlais des officiers de l'armée, c'est que quelqu'un appuie sur l'arme atomique. Et parce que si on rentre là-dedans, c'est terminé. Dire qu'il n'y aura aucun survivant, rien. Donc Poutine, on le traite de fou, certes. Il n'est pas si fou que ça, parce qu'il n'a pas utilisé les armes atomiques. Mais je ne vous cache pas qu'en ce moment, en France, on se prépare vraiment à une guerre de haute intensité. Et on réfléchit vraiment aux évolutions, aux années qui vont arriver. Parce que certains sont inquiets de ce que fera les États-Unis avec l'OTAN. Et est-ce qu'ils vont nous protéger ou pas ? Et est-ce qu'ils vont, si en cas de conflit affirmé, est-ce qu'ils vont aller au bout ? Et si on va au bout, je pense que personne ne réalise ce qui va se passer. Si on va au bout, c'est à battre une boufferie. Clairement. Donc je sais qu'on regarde les réseaux sociaux et qu'on en regarde avec un regard distanciel. Tout le monde sur Facebook, il y a trois ans, a mis le petit drapeau ukrainien en disant « On vous soutient et nos politiciens sont forts pour faire des discours. » Mais je ne vous cache pas que l'état-major qu'il y a au niveau du ministère des Armées se préoccupe de l'avenir électoral aux États-Unis. Parce qu'ils vont tous expliciter qu'il y aurait un virage à ce moment-là. Et que Poutine serait un peu comme face à un Trump ou un équivalent qui serait un Nixon. Qui serait capable d'aller au bout. Ils s'entendent, Poutine et Trump, pour le moment, non ? Ce ne sont pas des gens qui s'entendent bien ? Oui, il se respecte, mais Trump, il suffit que ses états-majors américains lui expliquent que s'il recule, ça sera un faible. Et que si c'est un faible, il ne sera pas aimé. Et lui, il y a un peu bas du front, il y a rebout. Eh oui, il est comme eux. Bonjour le jeune, tu sais lire ? Euh, oui. Tu peux lire ce papier à voix haute, s'il te plaît ? Maurice, c'est la nuit. C'est du lundi au vendredi, du 21h à minuit, sur mauriseradiolet.com. Et toi, tu fais quoi la semaine en soirée ? Euh, je regarde la télé où je joue. Non, non, non. C'est fini tout ça. Tu ne regardes plus rien maintenant, t'entends ? Tu écoutes ? Et tu écoutes quoi le soir ? Ah, il est là chez moi. J'écoute Maurice. Maurice quoi ? Quoi Maurice, ton prochain tour quoi ? Maurice qui ? Où quoi ? Comment ? Maurice, c'est la nuit, sur mauriseradiolet.com, du lundi au vendredi, de 21h à minuit. Ouais, c'est gentil. Merci. Allez, file. Maurice Radio Libre, la radio qu'on adore devoir écouter. Je te l'avais dit, avec nous, Catherine, elle est à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Céline, elle est à 57, elle est à La Rochelle. Oui. Sébastien, à 44, elle est à Pérole. Présent. Allez, la main est à Sébastien. Oui, donc pour continuer sur ce qu'on disait, je comprends que la population civile a toujours un regard ironique sur les militaires, ce qui est logique, je le comprends, mais je tiens à dire quand même ce qui m'a, moi, rendu admiratif, c'est que j'étais dans une réunion importante avec certains généraux le jour où l'Ukraine a été envahie. Et il ne faut quand même pas oublier que la totalité des personnes dans la pièce, donc, bon, officiers supérieurs et généraux, ont quand même tous dit que s'il fallait aller au combat, on irait et que personne dans la salle n'a hésité à mourir pour la France. Et je sais que ça fait toujours sourire les civils à ce sujet-là, mais il ne faut quand même pas oublier que ces personnes-là, sans état d'âme, sans hésiter, iront se sacrifier pour qu'on puisse préserver nos libertés et notre vie en France. Et que, tu as raison, en cas de mobilisation, on aura les réservistes, et voire peut-être un peu plus, mais il faut quand même le fait que je n'ai pas vu un seul officier sous le bras dire à l'Ascrin, je vais démissionner, il est tout pour mourir pour nous. Et ça, j'ai quand même trouvé ça un geste admirable et salutaire, je dirais. Oui, 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 heureusement que nos militaires ne vont pas aller se cacher dans les bois si jamais il se passe quelque chose qui nous demande d'aller à leur place. Oui, oui, en effet, mais bon, c'est quand même admirable, il y a des pères de famille, ils sont tous parents, et ils n'ont pas hésité une seconde à dire que s'il y a un conflit, on ira au bout, et on défendra le reste le plus qu'on le voit. Et bon, peut-être que tu l'as pas fait tes classes dans une base aérienne, mais il faut quand même... Non, j'ai fait mon armée en entier dans une base aérienne. J'ai pas fait juste mes classes. Mais il faut quand même le reconnaître, parce que c'est courageux quand même. Je me posais la question, le jour où la France serait envahie ou en conflit, qui serait prêt à poser son travail, son appartement, sa bagnole, pour se discreprendre les armes, pour sauver le pays dans lequel je vis ? Et ça, il faut quand même un petit peu le réaliser. Bon, mais en même temps, ça fait partie de la formation du militaire. C'est la base du militaire, c'est de lui dire, voilà, son boulot, c'est de préserver la liberté de la nation, du pays. Donc ça tombe un peu sous le sens, quoi. Comme le pilote de Formule 1, son but, c'est de passer la ligne le premier, enfin, tu vois, c'est de rentrer le plus de points possible. Bien sûr, mais la question est simple. Qui, ici, en termes d'auditeurs, qui serait prêt à donner sa vie pour son pays aujourd'hui ? Qui serait prêt à aller au combat en disant que je vais au combat pour ce mon pays ? C'est une question qui est forte, qui peut être limitée à un militaire professionnel qui peut servir. Attention, t'entends moins bien. Tu ne parles pas bien dans ton téléphone, Sébastien. Oui, là, ça va. Oui, là, il faut que tu restes comme ça. Je ne bouge plus. Et il faut se poser cette question-là. Qui serait prêt à prendre les armes ? Et qui défendrait la France ? Ou notre liberté, tout simplement, en cas de conflit. La question, elle est là à un moment. Et elle n'est pas simple. C'est facile de se dire ça un soir à la radio. Mais c'est une question, on va donner sa vie, où on a une chance sur deux de mourir dans un conflit. Oui. Il y a un petit message, justement, de Frédéric. Il a 50 ans, il est à Kawasaki, au Japon. Il dit ceci. Bonsoir Maurice, intéressante et songe au sujet du service militaire. J'ai fait mon service dans la marine, classe à Ourtin, et 10 mois sur porte-avions. Je n'ai tiré qu'une fois avec un vieux fusil de marine, ça c'est pour Céline, qui n'était même pas un FAMAS. Le service a été très agréable. J'ai été aide contrôleur aérien dans le bocal sur le Fauche et le Clémenceau. On y apprend à être en rouage efficace dans une grande organisation. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les classes où on rencontrait vraiment toutes sortes de gens. Le point négatif, c'est qu'on avait tendance à ne plus faire d'efforts intellectuels. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal à reprendre les études après le service. Oulala, lire, ça fait mal à la tête. Bonne soirée et rock'n'roll. Et ça, c'est vrai Frédéric, 50 ans. Moi, j'ai eu la chance de finir mes études avant d'y aller. Parce que c'est vrai que tu apprends à ne plus discuter, à faire ce qu'on te dit. Donc, tu ne réfléchis plus, par contre. On est clair, réfléchir, c'est désobéir. C'est évident. Tu as un ordre, tu l'appliques et tu l'exécutes. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que tu en penses, Céline ? C'est bien long. Céline, elle s'est endormie, je crois. Non, non, je ne savais pas quoi répondre. Je trouve que c'est, au contraire, c'est effrayant, quoi. Si vraiment l'armée, c'est ça, c'est apprendre à obéir à n'importe quel truc, sans réfléchir, c'est complètement effrayant. Oui, mais sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Non, mais l'armée, c'est pas... Oui, mais Catherine, l'armée, normalement, pour moi, ce n'est pas ça. L'armée, c'est effectivement une sorte de... Les gens se regroupent autour d'une identité, un truc à défendre. Oui, pas du tout. L'armée, c'est de la stratégie, etc. Quand tu as un mec qui te dit de faire un truc, c'est parce que ce truc, il rentre dans le cadre d'un ensemble d'opérations qu'il faut qu'elles soient réalisées. Oui, mais la réflexion, elle se fait... Les autres qui obéissent... Ben oui. La réflexion, elle se fait avant, Maurice. Oui, mais c'est pas à toi de... L'armée, tu te dis, avant, j'ai réfléchi. Non, mais c'est pas à toi. Je veux effectivement obéir à tout ce qu'on va me demander, quoi. Oui, mais ce n'est pas à toi de réfléchir. Ce sont ceux, ce sont les stratèges de l'armée qui réfléchissent, qui disent qu'on va faire tel truc, et donc, ils prennent les éléments dont ils ont besoin, des tireurs d'élite, des chars, des avions, des machins, et ils disent à chacun, vous allez faire ça, vous allez là-bas, vous allez faire tel truc, etc. Et ensuite, chacun donne ses tâches à ses mecs. Tu vois, la chaîne de commandement, elle est comme ça, quoi. Si on te dit, tire sur ce mec-là, il va forcément falloir que tu réfléchisses trois secondes avant de te demander si tu dois tirer. Justement pas. Justement pas, c'est ça qu'on t'apprend à faire. C'est si on te dit, alors bon, moi, je ne suis pas dans cette situation-là, mais celui qui est sur les opérations, on lui dit, tire sur tel truc, il tire, point. Il ne se demande pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est je ne sais pas quoi. Parce que lui, il ne sait pas pourquoi on lui dit de tirer. Donc, il fait ce qu'on lui dit. Enfin, il a identifié l'ennemi à éventuel. J'imagine que tout ça, c'est justement ce qu'on a. Non, on lui a dit. Enfin, moi, c'était la question, toutes les questions que je te posais, c'était ça. C'est pas un truc individuel. C'est pas toi qui dis, celui-là, c'est un émissaire. On te dit, vous allez à tel endroit, vous allez faire tel truc, et si jamais il se passe tel truc, vous allez faire tel truc. C'est machin-truc qui va vous dire. Si jamais machin-truc est blessé, on ne peut pas vous dire ces bidules. Si ce bidule est disparu, c'est un truc, un truc chouette, etc. Et donc, voilà, c'est organisé comme ça, tu fais ce qu'on dit, terminé. Il n'y a pas de temps de réflexion. Tu n'es pas là pour réfléchir. Exactement. Oui, mais on peut prendre aussi des contre-exemples. Il y a eu le Vietnam, où tout d'un coup, les mecs se sont demandés pourquoi... Il y a eu des guerres où, justement, les soldats se sont demandés ce qu'ils foutaient là, quoi. Aussi. Oui, mais si on réfléchit, tu as raison, tu dis le principe est très vrai, mais si on voit au bout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens sont là au Mahabit et compagnie et qu'ils ont perdu 130 000 personnes sur une plage, s'ils avaient dû réfléchir en se disant pourquoi j'y vais, on ne serait pas là par les Français. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, il n'y a pas de discussion, je suis d'accord avec toi, non, mais entièrement, bien sûr. Surtout qu'il y a la plupart des gens... C'est très facile ici de pouvoir en parler, si tu as un officier qui est en dévisé, c'est plus long. Oui, je suis d'accord. De toute façon, on pourra toujours en discuter, ce n'est pas jamais la même condition que... Oui, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est un officier qui va prendre des décisions très lourdes, qui se dit qu'il faut perdre 50 000 hommes parce qu'il faut récupérer une mitraillette ou récupérer des positions. Et il est vrai qu'aux armées, si les officiers ne sont pas assez rigides et si les fantassins commencent à raisonner en disant pourquoi je vais sur cette putain de plage en France, j'en ai rien à foutre, et bien les choses sont assez différemment. Après, il y a ce qu'on appelle les premières lignes. Je pense que tu peux plus en parler que moi, parce que moi, je n'y connais rien, je n'ai fait que lire des bouquins ou voir des films. Il y a les premières lignes qu'on envoyait au sacrifice, en fait. C'était des achats à canon. C'est des gens qu'on envoyait vraiment pour se faire tirer dessus, quoi. Il faut qu'il y ait des premiers. Combien ? De toute façon, il faut qu'il y ait des premiers. Si tu veux envahir un territoire, tu es obligé d'avoir des premiers. Donc les mecs, c'est les premiers. C'est leur boulot. On leur a appris à faire ça. C'est des premiers. Alors là, c'était beaucoup de jeunes qui ne savaient pas du tout ce que c'était que la guerre, qui étaient sur les plages. Ce n'étaient pas des militaires guéris. Oui, ils étaient très jeunes. Bon, c'est les mecs. On leur a dit, vous allez là-bas. Il est vrai que la Russie n'a aucun état d'âme à ce sujet. Ils sont mis en économie de guerre. 30% du PIB est fait pour l'armement. Et Poutine n'a aucun état d'âme à assumer qu'il y ait 1200 morts par jour. Je n'en ai rien à foutre. On y revient au bout. Est-ce qu'il est vrai que les cadavres russes ne sont même pas repatriés, même pas reconnus ? Tu le sais, toi, ou pas du tout ? Alors, on forme, nous, les officiers et les fantassins ukrainiens, on les forme en France. Et puis, on les prépare à utiliser le canon César et compagnie. Et quand j'ai vu les rapports qui explicitaient ce qui se passait en Ukraine, je pense que l'âme humaine n'est pas capable de l'intégrer. C'est inconcevable. Inconcevable. C'est-à-dire que c'est une guerre où tu avais des gens à 200 mètres qui vous bombardent des missiles toutes les 20 secondes, prêts à vous tuer, et c'est la mort jusqu'au bout. Et quand on entend les chiffres, qu'on voit les rapports, ça semble facile à lire en disant mais quand on a les témoignages des officiers ou des personnes sur le front, c'est des choses qui sont... C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et le respect des morts, donc, non ? En fait, non. Les mecs qui se sacrifient justement pour cette cause, entre guillemets, même eux ne sont pas connus. Il n'y a pas de... Ah ben non, c'est anecdotique. Vous êtes une équipe de 50, vous voulez monter pour récupérer une tranchée ou un centre de tir. Eh ben, vous savez que sur les 50 qui partiront, il y en a peut-être 40 qui vont mourir. Et ton copain qui meurt sur le front, tu ne vas pas le soutenir parce que si c'est gravement blessé, tu vas le laisser mourir parce qu'il faut atteindre la mission, il faut l'objectif. Ça, c'est vrai que, comme Maurice l'a dit, la rigueur militaire fait que ça, on s'en fout, tu vas au bout, il faut atteindre l'objectif, il faut récupérer ce terrain-là, il faut gagner cette ville et peu importe ce que ça va coûter. Quelque seul prix, quoi. Exactement. Ce qui, de nos jours, est inconcevable. Ah ouais, ouais. Je ne pensais pas qu'à notre époque, ça serait encore possible. Et même eux, les officiers français, quand ils entendent les témoignages des officiers ukrainiens, même eux, je les vois, ils sont un peu éberlués du fait qu'on revienne à des situations qui sont dites de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Comment on a pu en arriver là, quoi ? Ce sont des hommes, c'est tout simplement des hommes qui meurent sur le front pour quelque chose qui... Et pas que des hommes. Il y a aussi en Ukraine, c'est pas que des hommes, c'est aussi des civils, c'est aussi des gens qui ne sont pas là pour se battre, quoi. Ah ben, il n'y a aucun état d'âme, c'est la guerre. C'est-à-dire que toute personne qui... Oui, mais il y a aussi des règles. Ce qui est un peu troublant, c'est que même dans les guerres, il y a des règles. Oui, on a... Ce qui fait que tu ne peux pas commettre de crimes de guerre, tu ne peux pas tuer des civils, des enfants, des femmes. Normalement, ce n'est pas permis. Il y a même dans un truc absolument horrible, il y a des règles. C'est ça qui est aussi bizarre. C'est qu'on se dit, on fait la guerre, il y a des règles. Quand tu tires un missile sur un immeuble, bon... Oui, mais justement, justement, Maurice, mais tout ça, ce n'est plus respecté du tout. Enfin, toi, on en est loin de... Mais de toute façon, c'est impossible à respecter. Comment tu veux faire la guerre, attaquer des gens pour envahir leur pays sans tuer des familles, sans... C'est impossible. Comment faire ? Il faudrait que les hommes se regroupent dans un coin et qu'ils tirent à là où ils sont. Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai vécu des filles, mais je ne peux pas vous en parler. C'est vrai que je n'ai jamais... Non, mais je veux dire, logiquement, quand les mecs tirent un missile, ils tirent, je ne sais pas quoi, leurs monstres... Oui, ils tirent un immeuble, quoi. Bon, on est sûr et certain qu'ils tuent des gosses, ils tuent des familles, ils tuent des civils... Oui, mais c'est un obus. Quand tu vois des mecs armés tuer des civils, justement, ou même faire des... C'est pareil. Le fameux village qui avait été... Ça avait été un truc absolument abominable en Ukraine, il y a deux ans, je crois, au tout début de la guerre. Oui, Kharkiv. C'est Kharkiv, oui, c'est ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que des civils qui avaient été torturés. On imagine que ça continue. C'est inimaginable, en fait. On imagine que ça continue, que ce n'était pas qu'au début. Oui, bien sûr. Je ne vois pas comment tu peux tirer des missiles en ne tuant que des... Non, mais il n'y avait pas de missiles, Maurice. C'était justement des hommes à pied, enfin, des hommes à terre qui massacraient des mecs en face, quoi. Oui, ça, c'est les images qu'on nous a montrées. Mais depuis le début, ils tirent des missiles ou des... Je ne sais pas comment ça s'appelle, des armes à de longue portée. Depuis le début de la guerre, ils tirent des trucs sur les immeubles. Donc, bon, alors, nous, on nous a fait le truc, on nous a montré la dame, le chariot, tout ça, qui sont tombés. mais à cette période-là, il y avait déjà 3 000 ou 4 000 personnes qui étaient mortes, qui ont été... Parce que, bon, quand tu tires un missile, tu tires un missile. Il n'est pas arrivé à pied avec des mecs. Ils ont d'abord, quand ils se baladent avec leur char, quand les mecs, ils tirent avec un char, ils ne tirent pas sur des hommes sur lesquels il y a marqué je suis un militaire. Ils tirent, pourquoi, dans la direction de là où ils pensent qu'il faut tirer. et tout ce qu'il y a à l'alentour. Non, mais à nos buts, à la limite, c'est vrai que c'est aveugle, c'est... Mais bon, des gens qui... Mais ils en tirent 2 000, il vient de te dire. Ils en tirent 2 000 par jour. Céline, tu as raison, c'est pour nous, occidentaux, que nous sommes... C'est une boucherie, quoi. Mais c'est la guerre, c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. Pour moi, la guerre, justement, la guerre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, la guerre, normalement, il y a des règles, en fait, c'est normal. Tu crois qu'en 39-45, tu crois qu'il y avait des règles ? Oui. Tu crois qu'il y avait des règles ? Et Maurice, tu dis non, mais si, normalement, il y a des règles. Céline, oui, il y a des règles. Est-ce qu'en 39-45, est-ce qu'en 39-45, on n'a pas tué lorsque les Américains et les alliés sont venus pour libérer la France ? Et tu crois qu'ils n'ont pas tué de civils français ? Quand ils ont tiré des bombes sur le Havre, sur Brest, pour pouvoir libérer la France, il y avait des règles, il y avait des règles, mais les alliés aussi ont tué plein de ressortissants français, parce qu'il n'y avait pas d'autres... C'est la guerre, quoi. La guerre, elle ne tire pas que sur des militaires. Elle tire, elle tire. Nos villes ont été rasées, bombardées, aussi par les alliés pour nous libérer. Bien sûr. Mais elles ont tué aussi des Français. Elles ont tué des familles françaises. Oui, mais les gens allaient... A priori, il y avait des sirènes, les gens allaient se cacher. Je ne sais pas, c'est une vision extrêmement naïve. Il y avait les gens qui étaient avec Fernandelle dans le truc et la taméra. Mais dans la réalité, tu imagines bien qu'il y a plein de gens qui sont dans, quand même. Dans tes oreilles, Maurice Radiolibre, c'est carrément rock, on t'a dit. Nous sommes le 21 février, nous fêtons les pierres d'Amiens et les pépins. Bref, 21 février 1885, naissance de Sacha Guitry. Si quelqu'un me disait que tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vézinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait que tu seras un jour archevêque de Pierre Montferrand, je dirais c'est possible. En 1903, naissance de Raymond Queneau. Il y a une répercussion comme ça, puis ensuite, on peut trouver une autre situation qui viendra là, par exemple, en fin de chapitre, mais ça ne peut pas être naturellement une situation. Ce n'est pas une catastrophe par exemple chaque fois parce que ce serait un peu trop gros. 21 février 1916, début de la bataille de Verdun. Elle durera 10 mois, 700 000 hommes y trouveront la mort et la France l'emportera sur l'Allemagne. En 1933, naissance de Eunice Kathleen Wehman. Plus connue sous le nom de Nina Simone, pianiste, chanteuse, compositrice et arrangeuse musicale américaine. 21 février 1946, retour en France de la loi des 40 heures de travail par semaine. 1947, à New York, Edwin Land présente la caméra Polaroid. C'est le premier appareil photo capable de prendre, de développer et d'imprimer une photo en noir et blanc sur du papier photo en 60 secondes. En 1954, le premier sous-marin à propulsion nucléaire est mis à l'eau par la marine américaine. 21 février 1958, la première guitare Flying V de Gibson sort de l'usine de Kalamazoo au Michigan. C'est l'anniversaire de Laurent Petit-Guillaume. 1965, Malcolm X est assassiné à New York à l'âge de 39 ans. par des assassins identifiés comme étant des musulmans noirs. proverbe turc, l'ours affamé ne peut pas jouer. Verseau, vos idées sortent de l'ordinaire, vos envies vous poussent à explorer de nouveaux terrains de jeu. Allez, encore un bon gros dodo avant de retourner au boulot. Eh ! Tu savais que Maurice a un répondeur ? Eh oui ! Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes, t'es poli, mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice arrobase mauriceradiolibro.com et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Ladies and gentlemen, il... 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 bonjour. Je suis ton commandant de bord, notre voyage va durer 3 heures. Nous allons passer parmi vous pour vous proposer des mugs, des BD, des podcasts afin de mettre du coco dans le moteur parce que tu l'as compris et il n'y a rien de gratuit. Ne te dis pas que c'est ton voisin qui va le faire. Attache ta ceinture, profite-en pour arrêter de fumer. Si tout se passe bien, tu ne devrais pas avoir besoin de ton gilet de sauvetage. Juste du petit sac à vomi sous ton siège. PNC aux portes, armement des toboggans, c'est parti. Pour alimenter un peu notre conversation, près de... en France, juste en France, entre 39 et 45, il y a eu 400 000 civils qui ont été tués. Et les pertes humaines pendant la seconde guerre mondiale, on les estime entre 40 et 52 millions de morts. un message de qui ? Regardez. Ici. Regardez. On va faire ça comme ça. Message de Christophe. Il a 42. Il est à mon lot. Il dit « Bonsoir Maurice, je faisais la cuisine en écoutant l'émission lorsque j'ai entendu que l'Ukraine prend 2000 obus par jour dans le coin de la gueule, soit un obus toutes les 10 secondes, comme l'a dit l'auditeur. Et voilà. Comment ? Soit par ignorance, soit par manipulation, on manipule les gens à une fréquence de 1 obus toutes les 10 secondes. Il en faudrait presque 10 000 et non 2 000. On dit cela. On dit cela. On est d'accord. Ça fait beaucoup. Et en fait, non, je t'ai trouvé le chiffre, Christophe. Regarde. Tu vas voir. L'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne tire entre 5 000 et 8 000 tirs d'obus de 155 mm quotidiennement, alors que la Russie en tire entre 10 000 et 15 000 quotidiennement. Entre 10 000 et 15 000. Donc, tu vois, c'est plutôt 10 000 que 2 000. Il a été gentil quand il y a 2 000. Rappelons-nous tout de même pour mémoire que la bande de Gaza reçut autant de missiles en quelques semaines que l'Ukraine en tire en un an. Ça, ce n'est pas vrai, par contre, ce que tu dis, Christophe. Ce que... Et que, selon ce que Netanyahou souhaite, ça continue. Et ce, sur 400 km². Tu oublies que ce sont les Palestiniens qui continuent à tirer. Donc, c'est pour ça que les Israéliens leur tirent dessus. En fait, ils ne tirent pas sur la population. Ils tirent sur les... C'est un conflit armé. Ce que je disais tout à l'heure. J'espère que tu... Tu étais en train de peler les patates quand j'ai dit ça. Tu n'as pas entendu. Finalement, soyons... Parce qu'effectivement, notre présentation de ce qui se passe en Israël, enfin, dans la bande de Gaza, donne l'impression que les Israéliens tirent dans le vide sur les civils, alors qu'en fait, il y a une riposte en face et ce sont des conflits avec au milieu ceux qui sont palestiniens. comme les gens du Hamas mais qui n'ont pas d'armes et qui sont des civils. Voilà. Donc, ce n'est pas juste l'armée israélienne, c'est aussi les autres. Et finalement, soyons conscients que tout cela est presque de la rigolade, entre guillemets, face à ce qui vient. Je tue lui. Lui-même, enfant de cœur, note pour toi, on prononce que toulou. Je ne vois pas qu'il pourrait y échapper. Je ne comprends pas de quoi tu parles, vieux. Bon, c'est des phrases qu'il faut dire, c'est ça. Bref, soyez fort, digne et en guise de conclusion, je dirais Atatoum. Ratatoum ? Ça ne veut rien dire mais je trouve que c'est amusant à dire et à entendre. Bonne soirée, bonne émission, Christophe 42 à Monlo. Note à Céline, pour le véritable guerrier au sens noble du terme, la seule règle qui vaille, c'est absolument nécessaire à respecter, est celle de l'éthique personnelle du guerrier à laquelle il ne peut pas déroger sous peine de devenir une espèce de monstre décérébré. C'est compliqué ça, Christophe, ce que tu racontes là. Mais toi, tu es militaire, tu sais en fait, ou pas ? Catherine a 58 à Tarcachon. Où je suis là ? Céline a 57 et à La Rochelle. Ouais, Atatoum, à tes souhaits. Ouais, Atchoum. C'est plutôt ça que je dis en ce moment, c'est plutôt Atchoum. Et Sébastien, 44 à Pérole. Oui, je suis présent. Allez, encore un petit tour avec Sébastien et on va écouter Catherine à Arcachon. Je continue ce qu'on avait imaginé et la projection sur les bons futurs. Mais la guerre, c'est la guerre. C'est terrible à dire, mais il faut quand même se rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, si dans un village, dans une vide, vous sifflez la chanson des partisans, vous étiez fusillé immédiatement. Donc, évidemment, il y a le droit de l'homme. Évidemment, qu'on essaie de respecter les prisonniers, mais en période de guerre, on le voit bien, c'est irréaliste. Et dans ces moments-là, on va au bout. Et le bout, c'est de détruire les ennemis. Et dans ces moments-là, je pense que l'humanité en prend un coup, concrètement. Si tu regardes au Mali, ce qui se passe aujourd'hui, les populations civiles, elles en prennent plein la gueule. C'est... Oui. Parce qu'on n'en parle plus parce que ce n'est plus trop la mode, mais c'est horrible ce qui se passe au Mali. Oui, tout à fait. Comme sur la bande de Gaza, je pense que quand les médias français pourront enfin aller sur la bande de Gaza et qu'on nous montrera les images de Gaza rasées, parce que c'est ce qui va se passer, je suis un peu inquiet de la réaction qu'il peut y avoir dans la population française. Parce que je pense que les images vont nous faire un peu mal. Horrible. C'est horrible. Et ça se passe là, sous nos fenêtres, en 2024. C'est comme ça. Exactement. Et je me rappellerai tout ce que tu avais dit une fois, Maurice, mais c'était il y a très longtemps. C'était il y a quasiment les 25 ans où tu avais dit que toutes ces guerres par rapport à des religions et des pays n'ont aucun sens parce qu'à la fin, ce sont toujours des hommes qui meurent. Peu importe que religion leur nationalité, à la fin, ce sont des hommes qui meurent. Et c'est ce qu'on va réaliser, je pense, à court terme. Oui. Quelle tristesse, mon Dieu. Ah oui. Catherine, c'est à toi la main. Oui, c'est horrible, tout ça. Oh là là. Tu as pris le médicament ? Ouais. Je viens de le prendre, j'ai pris il n'y a pas longtemps parce que c'est vrai que... On n'est pas dans une soirée crêpe, là, Catherine. Pardon ? On n'est pas dans une soirée crêpe. Ah oui. Ah oui, là, c'est pas la soirée crêpe. Je vais aller me foutre dans un bloc-coce. Non, moi, je suis plus soirée menthe, ce soir. Mante, miel, citron. Mante et miel chaud, Citron. Ça va mieux, j'ai l'impression. Alors, je m'habitue peut-être à ta voix. Oui, oui. Ta voix va mieux, Maurice. J'ai l'impression aussi. Tu parles plus doucement aussi, moins fort, quoi, je peux dire. Alors, tu préserves un peu plus ta voix. Tu peux chuchoter, Maurice, comme ça, vous allez pouvoir appeler les flics. Vous allez appeler les flics en disant, il y a un mec à la radio qui murmure des trucs. Tu chuchote des trucs avec une voix qui tourne. Il faut l'arrêter. Il murmure. C'est un truc, le mal de gorge, enfin, le truc, c'est un vrai, comment je dis, ça peut créer une sorte de panique intérieure parce que tout fonctionne normalement. Tu vois, c'est pas comme quand t'as de la fièvre. Quand t'as de la fièvre, tu vois, ça marche pas bien. Surtout quand tu fais de la radio, quoi. Non, mais je parle de la sensation même pour ceux qui font pas de radio. C'est-à-dire qu'à un moment, ton cerveau, tout marche normalement. et quand t'essaies de parler, t'as quand même des douleurs, quoi. Ça crée une douleur et ce que tu entends, ce n'est pas toi, en fait. Mais c'est pas une pharyngite ou une laryngite ou un truc comme ça ? Ça, j'en sais rien. Tu veux demander au docteur. Non, mais t'as pas vu un médecin, t'as pas vu un mec. Les docteurs, non, j'ai pas vu de docteur. Mais les médecins, ils te disent plus, ils te disent pas. Sur ton ordonnance, il n'y a pas marqué que t'as une... Moi, j'en ai plus de médecin. Carré, je n'ai plus de médecin du tout. Ah bon ? Non, mais là où je suis, j'en ai pas. Il n'y a pas de médecin à La Rochelle ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas chez toi ? Non, du tout. Il faut aller à l'hôpital et éventuellement, si j'ai un truc, il faut aller à l'hôpital. C'est un truc... Bon, mais... Donc, il n'y a pas de médecin référent, tout ça ? Si, mais il est à Paris. Oui, voilà, il y a Paris. C'est un peu... Donc, il y en aura bientôt à La Rochelle. Mais ce serait bien. Dès que je veux un médecin, moi, je suis ravi d'en voir un qui soit africain ou d'une saison. Mais peut-être que les Africains, ils vont leur manquer, non, leurs médecins, si on les réconventionne et qu'on les emmène chez nous. Parce qu'on nous explique tous les quatre matins... Tous les quatre matins, on nous explique qu'il faut qu'on aide l'Afrique et puis on va chercher les médecins qui sont en Afrique, on les emmène chez nous. Non, mais les médecins en France, c'est une tannée, c'est un truc de fou. C'est vrai que... Oui, moi, je vois ça. Pas bon. C'est difficile. Les gens, ils ne prennent pas de nouveaux patients. Non, il n'y a plus de jeunes médecins, il n'y a plus de mecs qui s'installent, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Comment ça se fait ? Pourtant, c'est sympa. C'est sympa, je ne sais pas, mais il fallait... Pourquoi, tout d'un coup, ça s'est arrêté, comme un robinet qu'on aurait fermé ? C'est bizarre, ce truc. Oui, moi, je trouve ça bizarre, je ne comprends pas pourquoi, parce que les médecins qui veulent... Moi, je vois même ici, ils ont trop de patients et ils sont débordés. Mais justement, c'est ça le problème, Catherine, c'est qu'ils ont tous trop de patients, donc ils ne veulent plus prendre de nouveaux patients, en fait. Oui, voilà, mais pourquoi il n'y en a pas de nouveaux qui viennent ? C'est bien. Je ne sais rien. Parce qu'on ne les a pas formés. D'abord, un, on ne les a pas formés. Ensuite, ceux qui ont été formés préfèrent aller prendre du pognon à Lyon, à Bordeaux et à Paris, plutôt que dans la campagne, avec 50 mamies qui viennent pour raconter leurs histoires. je pense qu'à Paris, tu dois passer plus de patients dans une journée que dans les blés de chez nous où tu as la maman Thérèse, elle reste pendant 20 minutes à te raconter qu'elle a arraché des haricots dans son jardin et qu'elle trouve que le nouveau voisin est bizarre. tu dois arracher moins de fruits qu'à Paris où effectivement, mamie Thérèse, tu ne lui parles pas beaucoup, elle non plus. Tu lui fais sa prescription. Ce n'est pas que les mecs n'ont pas... Toi, il n'y en a plus. Mais oui, il n'y en a plus. En dehors des grandes villes, effectivement. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce que les médecins, les jeunes médecins, lorsqu'ils ont... D'abord, on n'en a pas formé suffisamment, mais lorsqu'ils sont formés, ils vont dans les grandes villes. Ils ne vont pas dans les bleds. C'est pour ça qu'il n'y en a plus dans les bleds. C'est parce que ceux qui sont formés, moi, je reconnais quelques-uns, des petits jeunes qui se sont lancés, qui ont fait leurs études. Les mecs, ça ne les intéresse pas d'aller se mettre je ne sais pas où dans des bleds. Ils n'ont pas envie d'aller à Provins. Pourquoi on moque avant ? Avant, il y avait des médecins qui étaient des médecins de campagne, en plus, des médecins de famille, des mecs qui étaient vraiment dans la... Parce que les médecins de maintenant, ils ont envie de partir à Las Vegas en vacances. Ils ont envie d'avoir une grande baraque, de rouler en Porsche. C'est sûr que ce n'est pas comme le médecin de campagne qui roulait en 205 et qui portait le même costume et qui ne prenait pas de vacances. Donc, on n'est pas à la même époque. Les médecins qui sont aujourd'hui au bout du rouleau qui sont en train de finir leur carrière, c'est des médecins qui vivent dans le coin. Jean-Léa, il est extraordinaire. C'est un médecin, on dirait un vétérinaire. Le mec, il est... Je rigole, mais c'est vrai, c'est un type, il a ça dans le sang. C'est un type qui a toujours fait des diagnostics incroyables. Il n'aime pas les médicaments. Il est quand même... On sent qu'il connaît son métier, quoi. Après, j'en ai vu d'autres avec des ordinateurs, des machins, les mecs qui sont derrière leur truc, là, ils te demandent tout est... Et c'est pas... C'est des médecins de maintenant. Ils vivent comme les gens de maintenant. Ils ne mettent pas la pension, rien, quoi. Céline, le médecin d'aujourd'hui, il ne veut plus faire comme avant, il ne veut plus faire 70 heures par semaine pour un salaire de 7000 euros par mois et la vocation qu'on avait des médecins qu'on a connus à notre époque, c'est terminé. Ils veulent faire leurs horaires tranquillement et ils ne veulent plus s'emmerder. T'as des consultations en vidéo, t'as... Malgré tout, malgré tout, être médecin aujourd'hui, je pense, ça ne doit pas être tranquille, quand même, où que tu sois. C'est clair. Ça doit être quand même assez furieux, mais bon... Les mecs se font agresser à moitié dans leur cabinet. Insulter, casser leurs trucs, chasser chez eux, voler pendant qu'ils sont au cabinet. Enfin bon, c'est quand même... On se fait insulter parce qu'il n'a pas signé l'arrêt de travail qu'il fallait. Sans oublier que comme tout le monde à Internet, il y a ceux qui veulent tel médicament, qui sont méfiants, ils savent mieux que le docteur et tout ça. Donc ça va être simple. c'est vrai. Ils savent mieux ce qu'ils ont. Oui. Donc ça ne va pas être facile d'être médecin. Donc bon, voilà. Soit tu es dans la cambrousse et à ce moment-là, effectivement, tu as ta file de patients qui t'attend. ça commence à 6h30 du matin et ça s'est sans débander jusqu'à 21h parce que voilà. Et avec chaque patient, tu passes 10 minutes à l'entendre raconter ses histoires parce que ça fait partie de la campagne. Les gens sont plus tranquilles. Il faut les écouter. Oui, mais c'est des vocations, Maurice. Je pense que c'est des métiers qu'on fait par vocation. Ce n'est pas des métiers qu'on fait... Alors ça, je n'en sais rien. Il faut demander au médecin. Céline, c'est fini la vocation. C'est fini. Ah non, je ne crois pas. Je ne connais pas encore. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Trouvez-moi un métier où encore les gens ont l'avancé la vocation. Avant, on avait le village, on avait le gendarme, le public. Les mères, ils se font taper sur la gueule aussi. C'est pour ça qu'ils n'ont plus la vocation. Je les comprends. Je ne sais pas, mais il faudrait poser la question à un médecin. Il y en a quelques-uns qui écoutent. Il faudrait qu'ils appellent et qu'ils nous disent s'ils ont la vocation ou s'ils n'ont pas la vocation. Ce sont eux qui savent. Nous, on est prêts à les juger. Mais bon... Bien sûr. Comme les profs. Il y a des métiers comme ça que les gens faisaient avec une sorte d'anélition de tout le reste. et maintenant, c'est des gens qui se mettent en danger. Vraiment. Eux, ils ont la vocation parce que pour vouloir faire ça, vu les conditions dans lesquelles ils doivent faire ça, le travail, ils ont la vocation. Parce que, j'imagine... Oui, il y a la demande en moins et on comprend pourquoi. Effectivement, parce qu'effectivement, ils se font... Peut-être qu'ils baissent les bras parce que vu les conditions de travail, mais... Mais même au-delà de ça, c'est la reconnaissance du citoyen. avant, le médecin ou le maire ou le gendarme, ils étaient respectés dans nos villes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, la vocation a disparu. Le médecin, je pense, quand il n'a pas la maladie... Évidemment, il se fait cracher au visage parce qu'il n'a pas signé un arrêt de trois jours. Le maire, s'il prend un arrêté qui ne convient pas à un habitant, il vient lui péter la troche. La vocation qu'ils avaient avant, je les comprends. Vu l'évolution de la société... Ça, c'est quand les gens ne vont pas foutre le feu... Quand les gens ne vont pas foutre le feu dans sa maison personnelle pendant qu'il est à la mairie. Enfin bon, l'horreur quoi. Donc voilà, on a créé ce pays, on a créé cette ambiance, c'est nous tous qui l'avons créée. On en est là, on n'est pas des spectateurs en fait, on est des acteurs, c'est nous qui avons fait ça. Donc voilà, maintenant, dans la campagne, il n'y a plus de médecins, notre président, on donne de l'argent, on donne un fric fou à l'Afrique, mais maintenant, on va leur reprendre les médecins qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils aient. Ils ont été formés grâce à notre argent aussi, donc quelque part... Non, ils ont été formés en Afrique dans leurs universités, mais c'est nous qui leur avons dit oui, il faut former vos médecins, c'est quand même pas normal, tout ça, les mecs, ils ont formé leurs médecins, maintenant on va les voir, on leur dit, et dis donc, les médecins formés, on a besoin pour notre campagne, il faut qu'ils viennent chez nous. Et après, tu as quand même nos fils de ministres qui auront besoin d'aller en Afrique pour essayer de travailler dans une ONG, pour se donner l'impression qu'ils aident les gens. Mais quelque part, on est tous au type de ça, tu dis qu'on n'y est pour rien, mais c'est... Ah non, je viens de dire... Non, il est inverse. Je dis l'inverse, moi, je dis que... pas qu'on n'y est pour rien, je dis qu'on est responsable, c'est nous qui avons créé cette situation. Bien sûr, on est acteurs de ça, quand je vois mon filleul ou mon neveu, moi, se comporter ou autre, c'est aux parents d'agir et de dire que tu te t'es. C'est à tout moi, ce qui, de nos jours, n'existe plus. Quand on voit les professeurs dans les collèges, s'ils ont le malheur de coller un élève, c'est les parents d'élèves qui viennent après voir le professeur pour lui casser la gueule parce qu'il a osé coller son fils ou lui dire qu'il était un nid qui ne réussissait pas. Quand il ne tue pas le professeur parce qu'il fait suivre un cours qui est prévu au programme, quand il ne le tue pas. Ah oui, alors là, on dépasse entendement. Tu as raison. C'est la France de maintenant. Non, mais ça existe aujourd'hui. C'est vrai que c'est un truc de fou. Oui, et moi, je peux comprendre certains professeurs. Encore une fois, Mauricien, je me souviens de ce que tu avais dit par rapport à une émission où je peux comprendre que les profs, à un moment, puissent se dire que coup de contact. Ils sont bêtins à essayer d'enseigner à des gamins au collège ou en primaire des choses et que ça ne va pas. C'est parce qu'ils viennent de la gueule qu'ils ont osé. Parle bien dans ton téléphone, Julien, Julien, Sébastien. Tu m'entends bien ou pas ? Ouais, quand tu ne parles plus dans ton téléphone, on en rate un bout. Pourtant, j'ai mis le micro, Maxime. Là, vous m'entendez bien ? Non, c'était mieux tout à l'heure. Je ne sais pas. C'est trop fort, ton micro, je pense. Et ici, c'est mieux, là ? Voilà, là, c'est bien. Je le tourne. Voilà, comme ça, c'est bien. je le tourne. Et quand je vois l'évolution de la société, c'est consternant. Moi, je me souviens que si j'avais le malheur d'avoir été un peu insolent avec un professeur, c'était mon père qui, ensuite, à la maison, me disait que tu vas respecter les choses et tu vas écouter ton professeur. Oui, mais à l'époque, à l'époque, ton père, on n'avait pas désarmé. On a désarmé les parents. On a dit aux parents qu'ils n'avaient plus le droit de crier après leurs enfants, qu'ils n'avaient plus le droit de les punir, qu'ils n'avaient plus le droit de rien faire du tout. Et après, on leur demande de contrôler leurs gosses. Alors, ceux qui ont de la chance, ils ont des gosses normaux auxquels ils peuvent dire écoute, Jérôme, arrête maintenant de nous embêter, tu vois bien. Et donc, Jérôme, arrête. Et puis, il y a des enfants qui sont des sauvageons que les parents n'arrivent pas à contrôler. Et la société leur dit vous n'avez pas à les contrôler. Donc, bon, voilà, ils ont mis les dehors avec les autres. Je ne sais pas quoi, ils vendent la drogue, ils tirent au fusil. Et les parents n'ont aucun moyen de les tenir. Il y a des parents qui sont aussi comme les gosses, qui sont pareils, qui n'ont aucune éducation. Il y a des parents comme ça, mais on a fait une société dans laquelle n'importe qui, tout le monde peut faire tout ce qui lui passe par la tête. dont les enfants. On a protégé les enfants qui peuvent tuer des gens sans être inquiétés. Ils peuvent mettre un coup de surin à leur prof, à quelqu'un dans la rue, à un camarade, etc. Quand on les attrape, on leur dit ne t'inquiète pas quand tu auras 18 ans, on va faire comme si tu ne l'avais pas fait parce qu'on ne veut pas que ta vie soit compliquée. Et après, on demande aux parents, une fois qu'on a expliqué ça aux enfants, on leur dit maintenant, il faut contrôler vos enfants, mais ils n'ont aucun moyen de contrôler leurs gosses. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Que peuvent-ils faire, les parents ? Il y a un moment, il faut intervenir. Mais quoi ? Je suis parrain d'un jeune garçon de 17 ans, il y a un moment où il faut lui expliquer les choses dans la vie. Je parlais de tout à l'heure, je t'avais un message. Mais ça, c'est... Mais c'est... S'il t'écoute, s'il te dit écoute tonton, je m'en bats les couilles de ce que tu racontes, il te claque la porte au nez et qu'il part, qu'est-ce que tu peux faire, toi ? Rien ? Rien du tout. Tu as été tout à fait. Alors quand tu auras essayé de lui dire 5 fois ça, qu'il t'aura dit 5 fois, qu'il t'aura vexé, énervé, truc, le prochain coup, tu lui diras rien. Comment le gosse en est arrivé à dire que je m'en bats les couilles ? C'est la société qui lui dit ça. La société lui dit... C'est aussi les parents, c'est... Non, non, c'est pas vrai. Moi, mes parents ne m'ont pas laissé dire à un moment... Non, tes parents ont eu la chance d'avoir une fille qui écoutait, qui respectait dans une France qui était une France différente. Aujourd'hui, on a créé une ambiance qui fait que n'importe qui peut faire n'importe quoi et on a déresponsabilisé les gens. Regarde ce qui se passe avec les agriculteurs. Même les agriculteurs n'osent pas dire aux consommateurs que c'est de leur faute si jamais dans leur assiette à la maison, il y a de la viande de Nouvelle-Zélande. Même les agriculteurs qui sont en train d'envoyer du purin sur partout, ils n'osent pas dire ça aux gens. On leur dit oui, il faut dire à l'Europe, il faut dire à machin, d'interdire l'entrée de la viande de Nouvelle-Zélande parce qu'autrement, ces cons-là, ils vont l'acheter, ils vont la mettre chez eux et nous, on n'en vendra pas. On a déresponsabilisé les gens, on a expliqué aux enfants qu'ils pouvaient suriner leurs cousins, leurs frères, leurs parents, leurs sœurs avec un couteau et que de toute façon, ils ne risquaient pas grand-chose et que de toute façon, on ne les contrôlerait pas. Et puis après, on demande aux parents de faire je ne sais pas quoi. Comment veux-tu faire ? Si effectivement, les gens ont à table un enfant qui a un caractère qui fait qu'il peut comprendre, machin, ça va bien. Si jamais, ils ont à table un enfant qui est complètement fou, qui est manipulé par les autres et pendant qu'ils sont en train de bouffer, le gosse, il est en bas de l'immeuble en train de vendre de la drogue et ils ne peuvent pas, ils n'ont aucun moyen de le faire rentrer à la maison et de lui dire non, non, tu ne peux pas vendre de la drogue, il faut que tu restes à la maison. Ils n'ont pas de moyens de faire ça. Et le pire, c'est que le pire de ce chiffre, c'est la justice qui se rend en train de parler. Mais bien sûr, c'est ce qu'on leur explique à longueur de journée, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, tant que ce sont des enfants normaux, ça marche parce qu'ils écoutent leurs parents qui leur disent bon écoute, maintenant ça suffit, calme-toi, truc. Et puis, il y en a plein qui n'écoutent pas leurs parents. Si le gosse n'écoute pas ses parents, c'est un naufragé du bounti, la société le caresse jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Et à 18 ans, elle commence à le mettre à la marge et après, il prend du krach, du machin, donc on lui ouvre des centres pour qu'il puisse continuer à prendre du krach. Au milieu des villes, il n'y a pas de suite. Et les parents diront après, c'est la faute à la société. Oui, parce que c'est de la faute de la société. Parce qu'avant, ça pouvait être de la faute des parents. Parce que tes parents, toi, ton père, il disait maintenant tu vas arrêter de faire le con, Sébastien, autrement je te mets une tarte. Et si jamais tu ne l'écoutais pas, il te disait tu vas dans ta chambre, il te disait tu restes dans ta chambre, il n'y a pas de sortie. Aujourd'hui, les parents ne peuvent pas dire ça à leurs enfants. Ils ne peuvent pas leur dire ça. Mais c'est ça qui me paraît fou. Il y a encore qui le font. Il y a encore des parents qui... Je connais des gens qui sont encore parents aujourd'hui et qui font ça, qui apprennent ça à leurs gosses. Qui apprennent quoi ? L'éducation. Le fait de respecter, de ne pas faire d'après toi. D'accord, mais avant, si ça marchait, c'est parce que les parents avaient des moyens d'agir. Aujourd'hui, les parents n'ont pas de moyens d'agir. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Non, ils n'ont pas de moyens d'agir. Je viens de te le dire, ils ne peuvent pas dire à leurs gosses de rester dans sa chambre. Ils ne peuvent pas le lui dire. Ils ne peuvent rien faire. Si le gosse dit je m'en bats les couilles et qu'il claque la porte et qu'il s'en va, les parents ne peuvent rien faire. Rien du tout. Avant, si jamais tu faisais ça à ton père, il t'attrapait par les cheveux, il te jetait dans ta chambre, il claquait la porte et il la clouait pendant un mois. Et donc, t'avais compris. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace. Pourquoi il y a autant de gens qui vont ? Pourquoi est-ce que tous les gens, l'autre, sa femme va le quitter, il prend un revolver, on ne sait pas où il l'achète, il tue sa femme et il se tue. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils savent que la punition ne sera pas importante. Bon, là, il est mort, tu vas me dire. mais tous les mecs qui tabassent leurs gonzesses, etc., pourquoi ils le font ? Parce qu'ils savent que le risque n'est pas grand. Ils vont aller au commissariat, on va leur faire la leçon, oui, machin, chose, et puis après, ils vont rentrer chez eux. Terminé. On a démonté le système et on voudrait que les gens le respectent. le seul truc qui marche, c'est le code de la route. Parce que le code de la route, maintenant, plus on avance et moins le flic a besoin d'arrêter les gens. Tu passes au rouge, il y a un mec qui défonce ses radars, il y a un mec qui te casse ses radars. Tu passes au rouge, t'as pas un flic qui t'arrête ni rien du tout. C'est trois jours après, tu reçois une lettre qui dit que tu dois 437 euros. Et tu n'as personne à qui parler. Non, mais le pire, c'est que la société actuelle, quand tu entends les gens ne pas être contents des contrôles de vitesse ou ailleurs, c'est qu'ils vont reprocher aux flics de faire des contrôles avant d'essayer de dire à eux-mêmes que c'est peut-être parce que tu roules trop vite que tu t'es fait contrôler. La société, elle est comme ça. Et les gamins font pareil, du coup. Mais aujourd'hui, le conducteur, on l'a responsabilisé. On a mis des panneaux, des trucs électroniques, tout ça. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de tactique du gendarme. Tu passes au feu rouge, tu reçois la lettre. Tu dépasses de 15, tu reçois la lettre. Tu vas au contrôle technique, le maître, il fait le machin, il n'y a pas de frein. Ta bagnole, elle ne peut plus rouler, elle n'est plus assurée. Terminé. Tu fais un grand excès de vitesse, on prend ta caisse, on la met sur le camion. Fourrière. Fini. Terminé. C'est ça. Et tu payes après la lettre. T'as besoin à payer. Ben oui. C'est-à-dire qu'après, la fourrière te dit, ça fait un mois que je l'ai, vous me devez 875 euros en plus, plus l'amende, plus le machin, plus le truc. on a armé, on a créé un système de punition qui tombe à chaque fois. Mais pour les enfants, on a fait disparaître les punitions. Oui. Pourquoi il y a tant de bordel dans les établissements scolaires ? Pourquoi il y a tant de bordel ? Parce que le prof, il est obligé de fermer sa gueule, il ne peut rien faire. Quand un enfant ne l'écoute pas, quand un enfant a envie de danser sur la table, le professeur n'a aucun moyen d'agir. Aucun. Oui, oui. Et comme on l'a dit, le pire, c'est que quand le prof aura le malheur de le remontrer ou de lui faire une... de le coller le samedi, c'est le père qui va venir voir le prof pour lui péter la gueule parce qu'il n'aurait pas dû faire ça. Ben oui. Mais voilà. Donc on continue à dire aux gens, oui, c'est à vous d'élever vos enfants, je ne sais pas quoi, mais les gens n'ont aucun moyen d'élever leur gosse. Non. Aucun. Si jamais l'U7 se met à crier après sa fille parce qu'elle en a marre, qu'elle renverse tout dans le magasin, il y a quelqu'un qui appelle les flics et l'U7, elle se retrouve au commissariat. pour maltraitance. C'est ça. Ben ouais. Et après, on veut que les gens... On a enlevé tous les moyens d'intervention et on veut que les gens réussissent à faire. Bon. Ça ne marche pas. Non. Ça commençait déjà avant, Maurice. 5 mois de 14 ans, quand j'écoutais des émissions, forcément, j'ai intégré les éléments pour ça dans la vie. Attention, tu as recommencé à parler à côté de ton téléphone, là. Et là, ça va ? Vous m'entendez bien ? Oui. Et moi, je me souviens, quand j'écoutais des émissions et que j'avais le malheur d'être un peu insolent avec un professeur parce que j'avais le malheur de remettre en cause sa parole, je me suis pris 2 heures de call. Et à cause de toi, Maurice, 2 heures de call, j'en ai pris un paquet, je te le dis. Oui. C'est toi qui es responsable. Moi, je suis un mec d'avant. Donc, c'est toi qui avais la responsabilité et tu as été puni, c'est bien. Et je l'assume entièrement. Voilà. Mais bon, c'est pas simple. Catherine, c'était à toi la main. Oui, je suis d'accord. Oui, moi, en tout cas, j'ai un très bon médecin. Un très bon médecin qui prend un peu son temps, mais bon, pas trop non plus, que j'ai depuis plusieurs cachons. Non, pas depuis plusieurs cachons, mais depuis un bon moment maintenant. J'espère qu'il va rester là parce que c'est quand même appréciable d'avoir quelqu'un de professionnel qui t'ausculte aussi à chaque fois, qui est très consciencieux, qui a un bon diagnostic et ça, j'en ai besoin en plus. Donc, c'est rassurant, ça fait du tout bien. Garde-le bien Catherine, garde-le bien ce médecin, parce qu'il est précieux. Oui, je le... Surtout, il faut que tu essaies de savoir quel âge il a pour savoir quand même temps. Il a mon âge. Il a mon âge. Faire de la pêche. Et te dire, maintenant, je peux vous adresser à un collègue, il y en a un à Mimisan et l'autre est à Bordeaux. Ouais, super. Ben oui, c'est quand même ce qui se passe. Je ne sais pas, je ne sais pas comment je ferai. Ben, il va falloir que tu commences à y penser. Que tu te dises, le jour où ce médecin ne sera plus dans le circuit, comment je fais ? Ben, je ne retrouve pas un autre. Il y en a un autre ? Tu sais, moi Catherine, je n'ai pas de médecin traitant, moi. J'ai eu beau chercher dans mon petit village à Pérole, c'est impossible. Je n'ai aucun médecin traitant. C'est impossible. C'est ça. J'ai beau chercher sur les réseaux type Doctolib et compagnie, des médecins qui se disent « J'ai assez de patients, en gros, ne me cassez pas les couilles et démerdez-vous. » Ouais, c'est chiant quand même. Après, il y aura toujours une solution de ce que ça sort. Ben, la solution, elle va être vite simple. Les gens vont aux heures d'urgence ou ailleurs. Ils n'ont pas d'autres solutions au bout d'un moment. Mais si tu es un bon médecin traitant, il faut le garder, il faut le cajoler pour qu'il reste plus longtemps. Ben oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'essaye de le garder. J'en ai besoin. Il est rare, il est rare. C'est quelqu'un de rare. On ne trouve pas beaucoup décommenés actuellement. Et c'est vrai que ça va être un problème après. Oui, mais tu ne veux pas t'y préparer. Très bien. On va écouter Céline à la Rochelle. puis Sébastien pour qu'on se casse. Attention Sébastien, là maintenant tu respires dans le combiné. Moi j'ai un casque sur les oreilles et la gorge donc n'exagère pas. Merci. C'est la voix poteuse mon riz. Excusez-moi. Allez-y Céline. Céline, je ne vais pas revenir sur... Bref, on a largement échangé sur la guerre, machin, tout ça. Oui. Effectivement, moi je n'ai pas de vision. Je n'ai que celle que m'ont envoyé les films, les documentaires, les actualités, tout ce que j'ai pu... On en a bouffé quand même 39-45. Moi j'en ai bouffé à l'école. Oui, mais tu en as bouffé en film, en documentaire, en toi... en devoir, en leçon, en truc... Oui, oui, bien sûr. C'est 39-45 qu'on n'a pas passé à côté. Je pense qu'on est une génération en France en tout cas qui ne... Enfin pour ceux qui ne sont pas engagés qui ne l'avons jamais fait de la guerre en fait. Et c'est cette chance-là et moi j'ai écouté mes grands-parents, enfin mon grand-père en tout cas, mes grands-pères qui avaient fait cette guerre, ces guerres d'ailleurs pour les deux. Et c'était traumatisant. C'est vrai que c'est des choses qui sont... et je me disais, je me suis dit souvent ça, on a cette chance effectivement d'avoir connu en France, en tout cas, de n'avoir jamais connu la guerre. Et aujourd'hui, effectivement, alors on est effectivement dans nos télés, dans nos trucs, dans notre internet en regardant des images monstrueuses de choses qui se passent mais pas forcément très loin de nous. Mais on est dans le spectacle, on n'est justement pas dans le ressent, dans le vécu de ce truc-là. Et je... Et quand tu parles... Quand je t'entends parler, je me dis, mais oui, ça peut nous tomber sur la gueule aussi. Et je sais qu'on n'est pas prêts. Mais personne, personne forcément ne l'est. mais peut-être plus... Je pense que certains peuples, certaines populations peuvent être plus prêtes à vivre... Il y a des populations qui sont prêtes à se défendre. Oui. Il y a des gens qui sont... Nous, on n'est pas du tout. Nous, non. On n'est pas. On est prêts à parler. Il y a Bertrand qui nous parle. Attends, il y a Bertrand, il est bien ce mec-là. Il existe la communication non-violente, par exemple, qui marche plutôt bien. Alors je lui dis, Bertrand passe ce soir dans le 9-3 à nous montrer comment ça marche, la communication non-violente et surtout, fais une vidéo. Il ne t'arrivera rien, tu verras, on tourne une couronne de fleurs. Je suis sûr qu'ils vont t'écouter. Tous les mineurs qui seront dehors à minuit vont rentrer chez eux. Merci Bertrand pour ce que tu fais pour nous. Bonne soirée Bertrand. Mais ne prends pas ta montre comme un descendant. Je ne sais jamais. ni ta carte bleue. Communication non-violente. Essaie de ne pas descendre directement de ton immeuble. Fais le tour comme si tu venais de plus loin. C'est vraiment bien. C'est bien parce que il est sincère, je pense, le Bertrand. Et en général, ce sont les gens auxquels il n'est rien arrivé. qui disent ça. C'est un peu comme les mecs qui roulent sans casque à moto. Ce sont des gens qui ne sont jamais tombés. Ceux qui te parlent de communication non-violente, de machin, de trucs, ce sont des gens qui vont dans des salons en parler, mais qui ne vont jamais l'expérimenter au pied d'un immeuble. Je peux te promettre que Bertrand, l'expérience sera formidable. Tu t'en rappelleras toute ta vie. Oui, je pense. En même temps, ma recommandation, c'est reste chez toi et continue à te dire que la communication non-violente, ça marche, mais n'essaie pas de l'expérimenter surtout. Mais c'est aussi pour ça qu'on en est là. C'est parce que il y a des gens qui pensent ce que dit Bertrand, ce que je pense qu'il est sincère. Il y en a plein. Mais ce sont des gens qui ont plein de théories, plein de trucs comme ça. Mais ils ne se sont jamais retrouvés dans une ils n'ont jamais même vu. Je ne parle pas de vidéo. En vrai, ils n'ont jamais vu une agression, par exemple, un truc. Parce qu'ils pensent que la communication peut faire quelque chose. Un peu comme ceux des années 80 qui pensaient qu'en transformant tous les voyous en boxeurs, que ça permettrait de canaliser leur violence. Alors qu'en fait, de transformer tous les voyous en boxeurs, ça a permis à tous ceux qui avaient des objets de se faire boxer par des gens. Et ça a fait monter d'un cran la violence. Eh oui, eh oui. C'est bien Bertrand, tu as une pensée romantique de la société, tu as raison. J'aimerais tellement te dire que tu as raison, mais c'est un grand romanisme. J'espère surtout qu'on ne te donnera jamais le guidon parce que ça va merder. Sinon. Allez, Céline, c'est à toi. Ouais, enfin bon voilà, donc pour revenir là-dessus, je pense qu'effectivement, on a eu cette chance, en tout cas pour les gens qui ont vécu en France qui ont à peu près mon âge. Il est plus jeune aussi de n'avoir jamais connu la guerre. Et je ne sais pas non plus si nos grands-parents pour l'avoir faite étaient préparés à la vivre. Bah non. Je pense qu'on n'est jamais prêts, voilà. Et que là, on se dit tout ce qu'on est... Enfin, je pense que la génération, même celle d'après, la mienne, on se dit qu'on ne va pas vivre ça. Personne n'est dans cette espèce de pique-là. Mais nous, on ne peut pas le comprendre. On n'a jamais vécu de conflit armé. On les conflits armés, on ne les a vus qu'à la télé, nous. C'est ce que je te dis. Ouais, ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on les a vus en film et on les a vus aux infos par petites bribes comme ça. Souvent orientés par le patron de la chaîne qui nous parle. Donc, oui, pour nous, c'est inimaginable. Incompréhensible, incroyable. C'est un truc de fiction, la guerre. Ouais. Et pourtant, on la côtoie, on la regarde, on la voit, on la scrute, on la juge, on la note. Ouais, mais on ne la vit pas. On ne la vit pas. Non, bien sûr. Mais justement, et c'est là la vraie différence, c'est qu'on ne la vit pas. Mais tu sais, personne n'est prêt à la guerre. Aucun pays au monde n'est prêt à la guerre. Non, mais il y a des pays plus préparés que d'autres. Quand je vous parlais de services militaires, il y a des pays qui sont sur les dents parce qu'effectivement, ils se disent demain, on peut être envahi, demain, au contraire, on va envahir. Il y a des pays qui sont sur le pied de guerre, c'est ce qu'elle veut dire, mais qui sont vraiment... Bien sûr. Et nous, pas du tout. Nous, effectivement, on est dans la discussion. Effectivement, on envoie... Macron va parler à Poutine en disant qu'il va arrêter le truc. On est dans des trucs totalement surréalistes. Et on ne se dit pas à un moment, demain, imagine, demain, tu te fais bombarder. Là, on nous parle... Toi, tu nous parles de je ne sais combien d'envois d'obus. L'autre qui est en train d'ébucher ses patates qui nous dit combien de tirs, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Mais on est... on est dans un truc de fou. Parce que le jour ou demain, il y a un obus qui arrive dans notre jardin où on est tous morts de trouille, on ne parle plus. On ne parle plus, on ne dit plus rien. Et du coup, on demandera à Gabriel Attal d'envoyer son chocho, son petit chien, pour résoudre les choses. Ça va résoudre tout ce qu'il se fait. C'est pour montrer à quel point on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On ne se rend pas compte de ce que vivent tous ces gens-là, tous ces gens qu'on... Tous ces pays-là qui sont en train de s'arracher puis faire des choses abominables qu'on a à peine du mal à encaisser. Moi, les choses qui sont passées le 7 octobre, je n'ai même pas pu les gérer. Et encore, ce qui se passe aujourd'hui, mais partout, pas partout, pas partout, mais dans certaines zones du monde, c'est des trucs que je ne suis pas prête. Je ne peux pas encaisser ça. Je ne peux pas. je n'ai pas été formé. On parlait de formation, d'éducation, tout ça. Moi, je n'ai pas été éduqué à vivre ce genre de choses. Tu m'auras été réserviste, mais si effectivement, demain, je vais t'imaginer toi sur un terrain en guerre, je ne peux pas. Non, mais moi, je n'ai pas les outils. Oui, mais il ira. Il ira. Il ira. Oui, autrement, je n'aurais pas dit que je serais réserviste si je n'ai pas l'intention d'y aller. Non, ce que je te dis, c'est qu'on n'est pas prêt. Moi, je ne suis pas prête à imaginer que des gens que je connaisse puissent aller au bar. Il y a des militaires quand même. Tu connais peut-être quelques militaires. Eux, ils vont au charbon. J'en ai vraiment pas connu beaucoup. Non, mais il y en a encore des militaires en France. Oui, bien sûr, mais je n'en ai pas croisé beaucoup, c'est vrai. On n'est pas dans un pays qui génère ce genre de valeurs. On n'a pas l'arme à la ceinture, on n'a pas ce genre de réflexe, on n'a pas... Je parle de mon expérience, je parle de gens que j'ai connus. Effectivement, je te parlais du service militaire. Pour moi, c'est très ancien, c'est super daté. Les copains que j'ai pu avoir ne me parlaient pas de leur service militaire du tout. quand je parlais... Toi, ça a été l'air des rares que j'ai entendu parler de réservistes. Je me suis dit tiens, il y a effectivement des mecs qui peuvent aujourd'hui y aller... Ce sont des choses qui ne sont pas du tout dans mon quotidien et forcément, comme la plupart des gens qui habitent la France. On n'est pas dans cette... Bien sûr, mais ça, c'est une que tu as quand même 130 000 bonhommes qui sont prêts à aller mourir pour ça. Ça fait beaucoup. Ils seront prêts à aller... Ça fait beaucoup et ce n'est pas beaucoup. C'est ça aussi, c'est qu'on est très... C'est une petite ceinture. Si vraiment demain on se fait bombarder la gueule, vous ne seriez pas vraiment très nombreux. Non, tu as raison. Tu as raison. Mais il faut savoir que... Et surtout, tout le reste n'est pas prêt. Ce que je me dis moi, c'est qu'effectivement, je pense aux gens qui aujourd'hui sont... se remplissent de trucs qui sont totalement secondaires ou anecdotiques. De TikTok, de machin, de bouffe, de McDo. Tu vois ces gens-là en guerre demain ? Non, jamais. Jamais. Ils n'y auront pas. Je pense que moi, j'ai un avis là-dessus. Ils n'auront pas le choix. Si vraiment demain, effectivement, la France est attaquée, ils n'auront pas le choix. Mais est-ce qu'ils seront prêts à se défendre ou à avoir toute la résilience qu'il faut pour supporter ce genre de... Moi, je n'y crois pas une seconde. Il ne faut pas se cacher qu'à travers le monde, la France a une réputation de péteux. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a une réputation que si un jour la France est en guerre, on va de suite se soumettre et accréter l'invasion ennemie. C'est la vision que les pays étrangers ont de la France. Il faut être clair. Mais tu as raison. La question est de fond. Qui sera prêt à se mobiliser si on a un conflit ? Et je pense qu'en France, on ne sera pas nombreux. Oui, c'est ce que je me dis aussi. On ne sera pas nombreux. Hélas. Hélas, on ne sera pas nombreux. C'est le mouvement de résistance qu'il y a pu avoir avant, les quelques-uns, mais qui ont quand même permis à faire certaines choses. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas la vision de ce que pourrait être la France en guerre demain. Je n'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais la question, elle n'a pas besoin de se poser au niveau de la France. Mais si, justement, Maurice le dit, il a raison. On ne devrait se préparer malgré tout. Même si ça n'arrive pas, on devrait être prêt. Et on ne l'est pas. Bien sûr, mais pose-toi la question qu'à toi-même. Imagine que toi, Céline, on te dise que tu dois laisser ton travail de côté, que tu vas rentrer dans une usine pour fabriquer des obus. Est-ce que tu serais prête à le faire et à travailler 70 heures par semaine pour fabriquer des obus pour la nation ? Est-ce que toi, tu serais prête à le faire ? Oui, pour défendre le pays, je pense que je suis prête à faire des choses. Oui. Me connaissant, je pense que... Et cette question-là, tu as raison, elle est noble, mais il faut que chacun se la pose. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là pour la France ? Si c'est que ça, oui. Si c'est que vous bossez beaucoup pour fournir des armes, oui. Maintenant, si c'est d'autres choses, je ne pense pas avoir le courage de certaines choses que j'ai pu voir ou entendre. Ça va plus loin à accepter que ton époux ou que tes proches, ils aillent sur le front et que tu acceptes que... qui ne conviennent pas. C'est une question abominable. J'aimerais qu'on ne se la pose jamais, mais si on se projette, c'est ça la question à se poser. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire à ce sujet-là ? Et la question n'est pas simple. Oui, oui. Il faut une crise d'otage comme il s'est passé en Israël. C'est un truc de... C'est un truc qui rend fou, quoi. Ça rend fou. Oui, tout à fait. Ça rend fou. C'est désespérant, je dirais même. Oui, mais on n'est pas prêts. Et c'est pour ça que moi, je reviendrai... Enfin, après, je reviendrai et j'arrêterai. J'arrête de déterminer, mais je me demande si c'est pas... Si c'est une bonne chose vraiment de ne plus plus apprendre aux gens à se préparer à vivre des moments pareils, quoi. C'est pour ça que, pour moi, le service militaire n'était pas forcément une mauvaise chose à l'époque, en tout cas. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il serait... Oui, oui, oui. Oui. Non, mais d'accord. Dès qu'on dit ça, ça me fait frissonner. Oui, je comprends. Mais moi, je pense que le service militaire a du bon, quand même. Ça permet d'avoir des questions... Avec du bon. Ce sera qu'il faut bien suivre ce que dit Céline, et je suis très parfaitement d'accord avec elle. Le service militaire avait du bon. On n'est plus en 1980, on est en 2024, les gens sont incontrôlables, la police ne peut plus arrêter les gens, il y a des endroits dans lesquels la police ne peut pas rentrer, surtout n'emmenons pas les sauvageons dans les casernes, mon Dieu. Surtout pas. Mais est-ce que tu crois pas, Maurice, que c'est plutôt l'occasion de leur montrer une autre vision de la société ? Non, on n'a plus d'autorité, on n'a plus d'autorité. On n'a plus d'autorité. Lorsque tu vas prendre des sauvageons, tu vas les mettre à côté des canons et des obus, ils vont les sortir et les vendre dans les cités. Et demain, ils vont attaquer les magasins avec, donc surtout pas. Surtout pas. C'est vrai. C'est vrai. De juillet, c'est pas vieux, juillet. Pardon ? Non, je dis à Sébastien de souvenir de moi de juillet. Les émeutes, c'est en juillet, non ? Il n'y a pas de bêtises. On n'arrive pas... Oui, pour la fanelle. Mais même, en dehors de ça, quand il y a des gens qui ont envie de faire je ne sais pas quoi, une rêve partie, ce n'est pas des gens agressifs, ce n'est pas des gens qui veulent faire chiquer les autres, c'est juste des gens qui veulent mettre un peu la musique fort, on n'arrive pas à les empêcher de le faire. On leur dit non, non, vous ne pouvez pas faire votre fête et finalement, les mecs, ils font la fête et on leur envoie quelques gendarmes pour s'occuper d'eux, le SAMU, du machin, des trucs, parce qu'aujourd'hui, on est à notre société, la société française, elle est incapable, elle est incapable de contrôler quoi que ce soit. On n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à empêcher. À chaque fois qu'il y a un match de football, quelle que ce soit la coupe africaine des nations ou je ne sais pas quoi, des matchs de Nice contre Lyon, on n'arrive pas à empêcher les gens de mettre la ville à cinq et de se battre. On n'y arrive pas. Pourtant, on sait avant, on a la date du match. Avant, on aurait pu dire bon voilà, il y a des trucs qui nous tombent dessus, donc là, on court partout parce qu'on n'est pas prêt. Mais là, les matchs, on sait qu'ils ont lieu, on sait où ils ont lieu, c'est une enceinte fermée, etc. On n'arrive pas à empêcher les gens, on n'y arrive pas. On est obligé de dire aux gens bon alors le match va se jouer sans public, il va se jouer à huit clos parce qu'on n'arrive pas à contrôler le public. La tour Eiffel à Paris, on a été obligé de l'entourer de parois en verre pour empêcher les vendeurs de gris-gris d'importuner les gens qui font la queue parce qu'on n'arrive pas à dire aux vendeurs de gris-gris partez. On a le responsable du tourisme de Paris qui te dit oui, les vendeurs à la sauvette ils font partie du paysage parce qu'on n'arrive pas, on a tout parce qu'on aurait pu se dire bon voilà, la tour Eiffel elle est à côté de Reims dans un bled perdu donc il n'y a personne, c'est la galère. La tour Eiffel elle est au cœur de Paris qui est la capitale de la France où il y a le président de la République, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, tout le monde est là, on n'arrive pas, c'est une petite place, le Champ de Mars c'est un petit endroit, on n'est pas sur la moitié du territoire, on n'arrive pas à empêcher des gens qui pour la plupart ne devraient même pas être chez nous, donc des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, on n'arrive pas à les empêcher de vendre des objets qui normalement ne devraient pas être vendus chez nous parce qu'ils ne sont pas non plus homologués par notre système, on n'arrive pas à les empêcher de faire, on est obligé de dire ah ben oui, mais ils font partie du paysage, donc bon... Oui, oui, c'est consternant. Ben ouais, là c'est le cœur, on est au cœur de tout le pouvoir de notre pays, on a tout, il y a des, tu vas à Charletti, là-bas, il y a des zones entières d'habitation, des CRS, ils sont là, tu vois, il suffirait de leur dire bon allez les gars, vous sautez dans les camions, vous me faites un nettoyage là du champ de Mars, tous les mecs qui ne vont pas, vous les embarquez, on ne le fait pas, on dit, oui, ils font partie du paysage, il y a des viols sous la tour Eiffel en France. Ouais, non mais, c'est vrai, non mais, c'est le champ de Mars. Je crois, je vais à New York depuis que j'ai 14 ans, je crois que je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait eu un viol à Times Square, jamais, jamais, pourtant, il y a plus de monde que sous la tour Eiffel. Et c'est vrai que tous les gens que je connais qui sont à New York et aux Etats-Unis m'ont toujours dit, on n'a jamais ressenti un tel sentiment de sécurité aux Etats-Unis que ce qu'on peut avoir ailleurs. Ben oui, quand tu te balades à Times Square, tu n'as pas de gens qui viennent te tirer la manche pour te forcer à acheter des, je ne sais pas quoi, j'allais dire des tours Eiffel en plastique ou des trucs. Quand tu vas au pied de la statue de la liberté, tu n'as pas de mec qui t'empêche de vivre pour te vendre des trucs en plastique. Ça ne se fait pas. Si tu vas, je ne sais pas où, à Shanghai te balader, il n'y a pas de mec qui te court après pour te demander des trucs. dans la plupart des pays, ça n'existe pas. C'est ça. Il n'y a que chez nous parce qu'on se dit, ah, ils font partie. Parce qu'on n'arrive pas à les empêcher de le faire. On n'arrive pas à dire... Tout à fait. À dire... Tout à fait. Et après, on se morphe alors que dans toute situation qui puisse exister, il n'y a, on peut le dire, c'est philosophique, mais il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que l'ignorance des causes. Donc pour en arriver là, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a bel et bien une chose... Ah ben, on la connaît la cause. On la connaît très bien. Puisque nous, on a des gens qui viennent dans notre pays qu'on ne veut pas avoir dans notre pays. Donc ils sont des gens, des illégaux. On ne veut pas qu'ils soient dans notre pays. Mais on a créé toute une organisation pour eux. Quand tu es un clandestin en France, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le droit d'être en France, tu peux avoir la CMU, le truc pour aller manger. Il y a des associations qui s'occupent de toi. Donc forcément, ça ne peut pas marcher puisque tu dis aux gens qu'il ne faut pas venir chez toi, mais quand ils viennent, tu les accueilles. Non, mais c'est vrai. Et sans parler de la répression sociale, moi, je ne savais pas, les années et moi, ils sont tunisiens. Ils m'ont expliqué qu'en Tunisie ou en Algérie, si tu fumes un pétard dans la rue, c'est trois mois de tol. Il n'y a aucune négociation. C'est trois mois de tol. Et puis c'est... Et attention, c'est la prison en Tunisie ou en Algérie. Alors, je ne connais pas l'Algérie, mais je connais la Tunisie. C'est la prison en Tunisie. Il n'y a pas des mecs autour de la prison en train d'envoyer des téléphones et venir faire la discussion. Ça ne se fait pas là. Oui, oui. Oui. C'est ça. Bon. Parce que, voilà, parce qu'ailleurs, voilà, si tu vas mal parler à un flic au Maroc, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Quand tu fais les manifestations parce que tu veux lutter contre je ne sais pas quoi au Sénégal, tu as vu, la Française, elle est toujours en prison là-bas. Oui, 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 oui. Voilà, on l'a chopé, les Sénégalais, il n'y a pas de oui, mais moi, je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, je ne sais pas quoi. Ils l'ont attrapé par les cheveux, ils l'ont jeté dans une prison et aujourd'hui, on est presque au mois de mars, elle est encore dans la prison, elle y est depuis le mois de novembre, je crois. Voilà, terminé. Non, mais c'est ça. Moi, je sais que mon ex-compagne était polonaise et un nombre de fois, elle m'a dit que mais qu'est-ce qui se passe en France, pourquoi vous êtes aussi laxiste et gentil ? C'est vrai que je compare en Pologne, tu manques de respect aux règles de principe du fonctionnement en Pologne, il n'y a pas de discussion, c'est que tu n'as pas compris, on te propose des règles, tu ne les appliques pas, tu vas en prison et tu vas comprendre. Et c'est vrai que quand je parle avec d'autres pays européens ou ailleurs, ils disent que les Français, on est faibles, on est faible, qu'on laisse faire. Ce n'est pas qu'on est faible, ce n'est pas ça en fait. Je ne me rends pas compte, je ne sais pas si c'est faible ou autre, mais dans le cas, c'est pas qu'on est faible, non, ce n'est pas qu'on est faible, c'est qu'on est flou. Notre problème, c'est qu'on est flou, ce n'est pas qu'on est faible. On a des règles, on a des machins, on a des trucs, on a une organisation, on a une police, on a tout. On a des règles, mais on est flou. On dit aux gens, si vous voulez venir vous installer en France, vous passez comme tout le monde par notre service consulaire, vous envoyez votre dossier, on va vous demander des papiers. Et donc, il y a des gens qui font ça, et puis, il y en a d'autres qui débarquent, et on leur dit, bienvenue, soyez les bienvenus. Alors qu'ils avaient envoyé un dossier, on leur avait dit, non, non, on ne peut pas vous accueillir, vous n'avez pas les caractéristiques des gens qu'on accueille dans notre pays, vous n'aurez pas de carte de séjour. Le mec, il dit, ah bon ? Il monte dans un bateau, tac, il arrive par le train chez nous, on lui dit, salut, bonjour, alors toi, tu es un clandestin, tu n'as pas de papier, on ne sait pas quel âge tu as, donc tu vas dans cette file, c'est prévu pour les gens comme toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Ben, forcément, c'est le bordel, donc tous ceux qui ne savent pas quoi foutre en Tunisie, parce que les gens qui travaillent en Tunisie, ils ne se jettent pas dans des bateaux pour venir en France galérer. Les mecs qui bossent, qui sont, je ne sais pas quoi, ouvriers spécialisés, médecins, commerçants, ils restent en Tunisie et ils font leur boulot, enfin tu vois, ils vivent quoi, ils ont leur baraque, leur bagnole, leur avenir, leurs écoles, etc. Ceux qui viennent chez nous, ceux qui font ça, sont des gens qui ne faisaient rien en Tunisie, qui ne faisaient rien, et donc ils débarquent chez nous pour ne rien faire. Ils ne font rien. Tout à fait, et puis ils se rendent compte que s'il y a un problème, ça ne changera pas grand-chose. On leur a fait croire que s'ils débarquaient chez nous, qu'on les prend en charge. Et finalement, ils se retrouvent en galère dans la rue à s'emmerder et la seule possibilité qu'ils ont, c'est se regrouper avec d'autres gens comme eux pour faire ce que tu fais quand tu es oisif et que tu as envie de vivre. Voilà. Exactement. Exactement. Et le pire en France, c'est que si jamais la population, et on l'a bien vu récemment, quand les gens voulaient voter la loi immigration ou autre, c'est que si jamais les gens se manifestent et expliquent qu'ils en ont marre, tu vas avoir toute une intelligentsia artistique qui vont aller dans les rues manifester et ce n'est pas bien, la loi immigration ou ceci, il ne faut pas le faire. Et moi, ce qui m'a toujours fait rire, et attention, je ne reproche rien aux immigrés, c'est que ceux qui reprochent aux autres d'être peut-être un peu extrémistes ou autres, c'est que ce ne sont pas eux qui se poussent pour faire la place aux autres. Et ça, ça m'a toujours fait rire. J'entends les artistes que ce n'est pas bien, la France est un pays de partage. Oui, la France aussi. Mais eux, ils ne partagent pas grand-chose. Ils engrangent les droits d'auteur. Mais ils ne partagent pas. Et ce n'est pas eux qui se poussent quand il ne faut pas la place aux autres et que de l'aller dans la cité, c'est compliqué. Eux, ils ne se poussent pas. Mais par contre, on va vous faire la morale. À faire la morale, on va bien vous la faire. C'est comme ça. On va écouter la conclusion de Catherine Arcachon si elle ne s'est pas endormie. Oh non, c'est pas endormi. On va écrire que ces sujets-là, ça ne te fait pas dormir. Je vais me dire bonsoir à tous. Merci beaucoup à Maurice. Bravo Maurice, parce que ça a bien tenu le coup malgré ta voix. T'as vu, hein ? Qui est mieux. Donc, franchement, chapeau bas et rock'n'roll. Rock'n'roll, bonne nuit à toi. Merci d'être venue, Catherine. et bonne nuit. La conclusion de Céline à La Rochelle. Oui, écoute, je voulais vous remercier Catherine et toi. Vous m'avez donné envie de me faire des crêpes. À force de vous avoir entendu parler de recettes ça fait des semaines, je crois que vous parlez de crêpes. C'est vrai. Et j'ai eu envie de m'en faire et ça faisait extrêmement longtemps que je n'en étais pas fait. Je me suis régalé, je me suis amusé. Et puis en plus, au-delà du goût, du plaisir de bouffer des crêpes parce que c'est vachement bon, il y a un côté vachement festif à faire des crêpes. Ça m'a rappelé plein de souvenirs de quand j'étais très gosse et puis de rigolade. Mais même, c'est joyeux. Je trouve que c'est joyeux de se faire des crêpes. C'est pas... J'adore faire à manger, à cuisiner, j'adore ça, faire à bouffer. Vraiment, j'aime bien ça. Mais les crêpes, il y a un côté très festif. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je voulais remercier tous les deux. C'est vraiment grâce à vous que je me suis remise à ça. Et puis, Maurice, vraiment, j'aimerais vraiment que tu retrouves ta voix très très vite parce que ça me fait mal quand je t'entends. Et puis, merci pour ce déchanger. Ça a été vachement intéressant ce soir. et je vais réfléchir à tout ce que j'ai entendu. Voilà. Merci. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Je souhaite que le pays ne connaisse pas ça, la guerre. Bonne soirée, Céline. À bientôt. Ciao. La conclusion de Sébastien Pérol. Elle sera courte. Maurice, merci pour tout. Depuis que j'ai 14 ans, je te suis. Merci pour ce moment-là et continue. Et préserve ta voix. C'est important. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat, qui font vivre les discussions, qui participent. Je remercie Bertrand pour sa méthode d'apaisement, de discussion sans non-violente. C'est vraiment super. J'espère que ça va bien marcher. N'oublie pas de faire la vidéo. Je te laisse avec une musiquette. Moi, je vais aller me coucher. Je te laisse avec une jolie musiquette. C'est un truc qui emmane bien. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio Libre, Sous-titrage Société Radio Libre,